bonjour à tous et bienvenue sur comment faire une vidéo aujourd'hui une petite vidéo qui vous a beaucoup plu la dernière fois c'est je critique vos reels mais pas seulement on va aussi pouvoir critiquer ensemble des vidéos autres que les reels ça peut être des tutos ça peut être n'importe quoi et ce qu'on va faire c'est que je vais commencer par tirer au sort trois personnes parmi celles qui se sont proposées parce que sinon je vais faire une vidéo de quatre heures et ça va juste pas être possible donc le principe c'est d'essayer de passer entre cinq et dix minutes sur chaque personne et pouvoir leur apporter des critiques constructives sur comment ils peuvent améliorer leur qualité et contenu vidéo donc c'est parti on va commencer par enregistrer l'écran et c'est parti alors ici on va tirer au sort la première personne qui n'est autre que Lucille donc mood entrepreneur donc je vais le noter et on va commencer tout de suite avec elle alors nous voici directement sur le reels le dernier reels de Lucille donc ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement enregistré mon écran pour pouvoir le passer plus facilement et pouvoir m'arrêter revenir en arrière etc et on va directement le regarder une première fois ensemble et on verra après ce qu'on peut apporter de plus à sa vidéo je mets là parce que j'ai pas mis le son avant ok ok alors Lucille 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 alors je connais très bien Lucille et j'ai déjà fait un coaching avec elle pour ses reels et c'est très cool parce que ses reels fonctionnent plutôt bien alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce reels elle commence elle fait ce que tu rêves de dire à tes clients lors du premier appel donc c'est sa problématique qui est affichée elle est peut-être affichée un poil petit si je peux dire quelque chose là dessus mais globalement c'est bien c'est très bien on l'avait vu la dernière fois c'est vraiment cool de dire pourquoi qu'est ce que vous allez gagner à regarder cette vidéo donc ce que tu rêves d'apprendre aux versions comédie musicale donc là ce qu'elle va faire c'est qu'elle va du coup simplement simplement elle va faire en fonction des paroles donc on va pas regarder le contenu donc elle ce qui compte c'est les paroles tout ça peut-être si tu veux passer next step c'est pas tout le monde est anglophone peut-être dans tes abonnés du coup ça aurait été soit de mettre en anglais les petites phrases soit la traduction peut-être oui la traduction peut-être avec une petite étoile c'est une petite étoile genre un truc simple je sais plus ce que tu dis mais genre c'est what what you want du coup c'est qu'est ce que tu veux voilà tu mets en petit et en petit dans un coin et et voilà quoi un truc simple à what you want même pas besoin qu'ils soient trop visibles mais juste voilà quelque chose comme ça pour les personnes non anglophones que tu as dans ton dans ta vidéo dans tes abonnés ensuite qu'est ce qu'on peut dire d'autre je vais rentrer ça ok donc il a l'air très dynamique on va regarder un peu la qualité de vidéo globalement elle a une bonne qualité elle n'a pas de soucis d'éclairage elle n'a pas de soucis d'éclairage il n'y a pas trop de soucis de changement de puisque puisque globalement le reel c'est très correct on va essayer d'aller un peu plus dans les détails pour titiller du coup version comédie musicale c'était ok il ya des petits changements mais ça c'est l'appareil c'est le téléphone qui fait ça vous voyez par exemple là le fond si on regarde là c'est plus clair parce qu'elle se rapproche en fait et il s'adapte et là hop ça fonce un peu plus mais ça c'est bon ça c'est après en termes de structure voilà et elle finit par un call to action entre prenez sereinement ça c'est bien vous d'entrepreneurs faites ce que vous aimez et faites le avec le coeur donc ça c'est cool elle a mis le même petit coeur qu'instagram du coup je pense que si si je vais dessus alors une seconde je pense que c'est exactement comment j'avais déjà liké ça s'affiche pas sur l'ordinateur mais je pense que c'est le même petit coeur ce qui est rigolo est ce que les gens aiment bien c'est quand on quand on like au moment où il ya le coeur que ça remplissent direct le coeur bon là c'est pour c'est pour voir ces petits tips si vous voulez c'est rigolo voilà bon ben globalement il n'y a pas grand chose d'autre à dire on va regarder le deuxième reels qui celui-là sera peut-être un peu plus celui-là a très bien marché je crois 4700 vues avec donc c'est plutôt un bon reels et on va écouter ça alors elle arrive ce qui t'arrive quand tu ne t'informes pas tes premiers devis tes premiers machins tu vis ta meilleure vie d'indépendant et puis lursaf tva cfe déclaration d'impôt rappel du jour avoir les bonnes informations télétrons la panique ça c'est cool alors c'est cool on va le alors on va regarder un peu plus en détail j'ai l'impression que ça va un poil vite ce qui t'arrive quand tu t'informes pas donc ça ça va tes premiers clients tes premiers devis en facture 1 et puis lursaf non ok ça va cfe déclaration d'impôt alors un petit truc je vais vous en parler tant qu'on est là je le mettrai dans la formation que je suis en train de créer sur sur vos reels si vous l'aurez directement et je vais vous donner un petit aperçu de ce que c'est mais c'est quelque chose pour vous aider à faire vos titres je tuc 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 c'est ici je vous allez voir ça va vous changer la vie template pochoir à texte regardez ce pochoir à texte alors il sert il sert il sert il faut que je l'adapte vu que j'ai enregistré mon écran 16 9e mais globalement sur votre téléphone en 9 16e il va fit parfaitement il va paraître parfaitement là dessus et c'est en fait tout ce qui est en blanc c'est voilà ne pas mettre de texte ici et en fait il y a des textes qui vont déborder un petit peu celui là il serait normalement lisible celui qui en haut on le voit pas quand on est sur le feed et puis voilà alors ça fait à moitié de couper tva cfe on le voit pas du tout et déclaration d'impôts voilà et après ça c'est bon du coup ce petit ce petit pochoir là c'est quelque chose que vous pourrez remettre au dessus de vos reels et pour vérifier que vos textes soient bien au bon endroit et qu'ils soient visibles dans tous les cas si vous respectez ceci et bien votre texte votre ou texte dans vos reels seront tout le temps visible quel que soit l'endroit où la personne le regarde voilà donc globalement c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur sur toi lucille fait attention le texte tu vois alors c'est sympa pour la vidéo si on regarde en riz je comprends pourquoi tu l'as mis là c'est un voilà c'est un petit plus si tu arrives à tous les mettre dedans c'est pas c'est pas forcé mais je sais qu'il ya déjà des gens qui m'ont fait des remarques comme quoi mes textes n'étaient pas en face a été pas bien centré c'est à dire dans cette zone qui est à peu près à peu près là et du coup ils voyaient pas ils voyaient pas mon texte et ils sont pas forcément envie de cliquer sur le réseau pour voir voilà donc c'est tout pour toi lucille continue terrible s'ils sont cool tu as une structure sympa parce que ce qui t'arrive quand tu t'informes pas alors encore une fois c'est un peu petit c'est faut que le texte moi j'aime bien que ce soit un peu plus gros un peu plus aguicheur que ça pète en fait donc ce qui t'arrive quand tu ne t'informes pas avant de te lancer c'est par exemple comment peut traduire ça en quelque chose de plus impactant avec moins de mots alors faut ça se travaille c'est comme tout mais les problèmes que tu as si tu ne t'informes pas si tu ne t'informes pas ou les choses avec les problèmes ce que tu risques c'est plus impactant et de les mettre en plus gros ça pourrait être sympa je pense que tu pourrais attirer un peu plus de monde encore comme ça voilà voilà donc on va tout de suite tirer la prochaine personne qu'on va le faire en live encore une fois plus plouf 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 on va refaire sans mood et tic 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 justina c'est bien parce que elle était juste à côté alors tac on va regarder ensemble et elle m'a dit alors attendez faut que je récupère mon téléphone donc je vais enregistrer son reels et on se retrouve de suite alors nous revoici directement avec justina donc j'ai simplement enregistré mon écran comme pour lucille et on va voir un peu ce qu'elle nous a fait alors c'est parti ok donc ici elle a récupéré une trend qui a en ce moment ce qui est de faire un effet question pour un champion donc c'est très bien pour faire passer un message rapidement donc ce qu'elle a fait par exemple elle a mis en haut donc la question et plusieurs réponses que les gens peuvent se poser et du coup le principe c'est de répondre à côté et en fait que la bonne réponse affiche en vert donc c'est plutôt un bon format pour faire passer justement un message rapidement et ce qui est bien de faire c'est de poser des questions qui sont bah que les gens se posent des questions peut-être un peu délicates et c'est ce qu'elle fait très bien parce que de toute façon elle elle parle de branding et elle demande à qui appartient ton logo et c'est vrai que les entrepreneurs peuvent se dire le logo je l'ai payé il m'appartient mais en fait elle y répond en disant que non il appartient au graphiste qu'il a créé donc je pense que c'est pas mal en termes de vidéos j'ai donc c'est bien elle fait un peu d'acting et tout alors je ne juge absolument pas l'acting parce que je suis hyper nul pour ça mais c'est bien ça donne de la vie c'est dynamique un peu comme la vidéo de lucille elle est très très joyeuse et tout c'est bien c'est dynamique et ça donne envie de regarder donc là elle répond sur son ipad souvent on voit les gens qui répondent directement avec le doigt qui répondent directement comme ça en appuyant sur la touche c'est une erreur que je vois souvent et en fait essayer de mettre vos titres vraiment à l'endroit où vous mettez mon doigt parce que souvent ça appuie un peu sur les deux ça appuie un peu à côté là vu qu'elle fait avec son ipad c'est un bon compromis parce que du coup on sait pas qu'on voit pas parce qu'elle a on sait pas là où elle appuie elle appuie donc c'est ça marche aussi ça permet d'éviter cette erreur là que je vois souvent ensuite du coup voilà alors il n'y a pas trop de suspense trop au début elle sait pas trop tac et normalement bon ça vient de la musique enfin c'est pour chipoter un peu mais non c'est un petit peu duré et là ça passe assez rapidement quand même une fois qu'elle a choisi à la suite c'est pas très grave clairement clairement ce qui est bien ce qu'elle a fait clignoter elle a mis la réponse en rouge donc globalement c'est correct c'est correct après l'a utilisé ses couleurs en fond alors normalement elles sont toutes alignées sur la gauche ça je chipote vraiment globalement ils sont bien à voir il s'il n'y a pas il n'y a pas de gros soucis techniques en tout cas au niveau sa lumière c'est plutôt correct la patte quand il n'y a pas d'ombre vilaine lapin décor en bordel qui distrait elle est plutôt bien cadré on peut refaire même comme j'ai fait tout à l'heure ici hop on va juste récupérer ça mettre à peu près moi à peu près je fais ça bien pour vous tac voilà donc moi alors là c'est blanc j'ai mis en blanc mais normalement ça fait ça fait enfin ça prend que le coeur donc on devrait voir la fin de son mot donc elle est centré voyez on la voit bien parce que si elle avait été par exemple j'ai une bêtise mais si elle s'était mis un peu plus haut en voilà ça aurait pu être gênant mais là aucun souci aucun souci donc voilà son ril c'est plutôt correct on va regarder un autre j'en ai un autre qui traînait que j'ai pris là et que je trouvais intéressant de faire je crois que c'était celui là ok ouais c'est celui là alors celui là on va le regarder ensemble et on va voir ce qu'on peut un peu apporter de plus ok alors pour ce qui est de ce rils je trouvais intéressant parce que là pour moi le souci qu'il y a c'était un petit peu long avant de donner la réponse en fait un rils on a vu plusieurs fois c'est vraiment quelque chose de très rapide que les gens consomment très vite et si ça tire un peu en longueur les gens ils décrochent et là il se passe donc on est à au début du rils on est à une seconde ici donc tu fais ton j'étais en train de cliquer sur le truc mais rien à voir donc tu fais ton petit ton petit test ton petit quiz et tu donnes la réponse à six secondes donc ça fait cinq secondes où on attend en fait cinq secondes de vide et alors de vide non parce que on va dire qu'on met à peu près allez une seconde et demie à dire tout ce qui est à l'écran du coup en fait comme je l'expliquais dans la précédente vidéo une vidéo sur un réseau social on a environ trois à cinq secondes pour attirer accrocher l'attention des gens et là tu as les cinq premières secondes de ta vidéo où tu fais la même chose tu vois c'est juste ça il n'y a pas vraiment d'accroche et je trouve que ça prend un peu de temps avant d'avoir la révélation tu vois du coup ça se tire un peu en longueur et ça peut faire en sorte que tu as moins d'interactions sur ta vidéo alors bien sûr ça dépend le message que le message que tu veux passer si tu t'adresses plus à tes abonnés plus si tu veux chercher de nouvelles personnes etc mais globalement j'ai pas regardé combien elle avait fait mais je pense qu'elle a fait un peu moins de vues ou d'interactions que la vidéo précédente qu'on a regardé on ira vérifier juste après du coup ensuite ce qui est sympa c'est que tu enlèves comme ça donc ça s'en va ça c'est d'être une petite animation là c'est cool c'est cool c'est assez subtil mais sinon c'est cool l'appareil tu vas c'est un peu long on attend on attend tu vois là c'est alors si on est à 6 et demi et on a la réponse à 11 donc à chaque fois tu as 5 secondes c'est un poil long franchement je pense que trois secondes trois secondes c'était bien je pense trois secondes c'était bon compromis si on faisait tac ça change 1,2,3 et là on fait sinon on rajoute encore du temps donc pareil là tu pousses tac le timing est très bien tu as inspiré unis tac 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 et hop ça part avec ta petite animation mince il me manque un bout ah il manque un bout du rails c'est parce que l'autre était plus court tac 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 ok c'est moi c'est moi c'est moi alors donc ça c'est pour tout ce qui est la structure de la vidéo si on peut dire quelque chose parce que je trouve que son éclairage était mieux sur cette vidéo que sur celle là celle là tu es beaucoup dans l'ombre il ya tes bras qui font de l'ombre sur le visage est un fond un peu sombre et du coup ça fait ça fait une différence quand même si on met les deux à côté si on met les deux à côté je vais enlever ça comme ça tu peux bien voir la différence voilà ici on a je pense que tu es éclairé tout juste comme il faut un mur blanc donc ton mur blanc et blanc de la lumière sur toi c'est correct ici il est un peu sombre et du coup tu vois direct c'est moins éclatant comme vidéo et du coup ça ça tire moins l'oeil c'est un peu moins joli donc c'était c'est du détail mais si tu peux t'éclairer un petit peu mieux avec une petite lumière n'importe quoi il suffit pas de pas grand chose mais moi en ce moment j'ai juste une softbox c'est une des softbox comme j'ai fait gagner avec j'ai pu 40 euros il ya six ans et j'ai ma lampe de bureau juste ici et voilà ça me suffit pour avoir un éclairage plus ou moins correct et et c'est quelque chose qui peut apporter un plus en fait c'est donc c'est là je trouve que tu as un poil dans l'ombre on aurait pu éventuellement je sais pas si on peut rattraper ça bon là c'est un peu triché le rattraper en post production faut éviter de faire ce que je fais parce que tu perds en qualité tu peux perdre un peu en qualité mais ça légèrement voilà si on aurait été sur quelque chose d'un peu plus un peu plus éclatant donc tu vois tu peux un peu un peu t'en sortir faut pas que ça soit trop et voilà du coup voilà ça dessus tu vois imaginons ça c'est avec l'éclairage et enfin sans éclairage du coup et avec un éclairage un peu correct aurait eu quelque chose d'un peu plus comme ça on peut pas rattraper les ombres sur le visage en post traitement c'est un peu compliqué mais globalement voilà voilà ce que ce que ça donnerait il sera un petit peu mieux voilà donc c'est tout pour toi on va maintenant passer à la troisième et dernière personne tuc 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 on va faire le plouf plouf et c'est parti avec l'ua bijoux alors c'est parti alors nous revoici avec la dernière donc l'ua bijoux qui du coup bah qui du coup on va commenter ses derniers reels j'en ai pris plusieurs parce que je les trouvais intéressant il y avait des choses à dire dessus malheureusement les petites choses à dire mais on va on va voir ça ensemble et on va voir comment tu peux améliorer tout ça alors c'est parti donc ça commence ici ok alors première chose à dire c'est que tu n'es pas en bon forme tu vois ici tu en format carré et dans ton format tu as un format vertical qui du coup ne rentre pas même pas entièrement dans ton format car ça fait que en fait tu perds tu perds de la place en fait tout ça ces bandes noires sont de l'espace inutilisé et du coup ta vidéo est encore plus petite donc ça fait que sur ordinateur on peut zoomer mais sur téléphone tu vas te retrouver avec seulement un tout petit carré et qui va prendre très peu de place et ça en tant que reels je pense que c'est quelque chose qui est plutôt rédhibitoire pour les gens si le reels prend pas et pas en format vertical il est pas entier ça va pas du coup en fait ça fait que tu perds de la place et ça fait de suite quelque chose qui va pas faire professionnel parce que tu as ces grosses bandes noires qui gênent ce qu'il aurait fallu faire en fait c'est simplement si on peut le faire rapidement prendre ton contenu là et faire en sorte qu'ils prennent toute la place donc je pense que c'est au montage tu as un réglage qui a du c'est mon masque tu as un réglage qui a du mal se faire et qui fait que du coup ton reel ce lieu de prendre toute cette place là en fait se retrouve uniquement à prendre que ça donc je sais pas si tu te rends compte un peu la différence on perd en qualité parce que j'ai zoomé dans l'image donc ce n'est pas la solution parce que j'ai fait mais tu vois tu tu perds de la place malheureusement et voilà ça en joue sur la visibilité de ton reels d'ailleurs on le voit ici celui-là malheureusement il a fait 187 vues à 187 vues on va pas cracher dessus mais j'ai remarqué que tes autres ils étaient plus aux alentours des 1500 voire 2000 et clairement je pense que c'est pour ça que ce reel ça a vraiment moins bien marché sinon après sur le contenu en lui même donc tu montres tes bijoux donc c'est bien tu l'as mis en scène et tout c'est sympa alors pour moi il manque un peu de lumière tu vois globalement tu es j'ai zoomé un peu globalement c'est assez sombre ta vidéo du coup ça crée du bruit tu vois que il ya des endroits où il ya où il ya du bruit dessus est ce que je peux te montrer avec le pinceau tu as des endroits ici on voit qu'il ya un peu de bruit dans les ombres c'est aussi globalement en fait ton image manque de luminosité et est en fait tu peux donner énormément de contraste et un effet sympa sur tes bijoux qui brille un peu tout ça en ajoutant une lumière comme comme j'utilise par exemple là avec la softbox qui coûte qui coûte pas cher je l'ai sur mon kit je vais regarder rapidement le guide du matériel est accessible pour tout le monde vous avez le lien dans ma bio et et voilà c'est juste des pdf comme ça vous pouvez tout récupérer et en fait par exemple voilà cette box ici voilà coûte 30 euros elle coûte 30 euros en ce moment juste déjà si tu en as une voire deux comme ça tu as de quoi faire tu as les deux soit 50 euros tu as de quoi faire il ya quelque chose de vraiment sympa et et de pouvoir jouer un peu avec ton éclairage prendre tes bijoux plus attirant plus brillant voilà donc ça c'est quelque chose que tu aurais pu faire aussi tu alors tu passes un peu comme ça on regarde un peu tout quelque chose qui en vidéo qui en fait rend la vidéo professionnelle c'est de ne pas bouger en fait c'est trépied on fait un plan si tu veux monter une autre partie du bijou tu peux faire un autre plan si tu fais du mouvement c'est des mouvements rectiligne souvent on regarde au cinéma dans les vidéos un peu pro c'est tout ce qui va être ce qu'on appelle traveling donc de gauche à droite traveling avant arrière donc on va zoomer on va s'approcher ou se reculer c'est des mouvements souvent très droits très rectiligne vraiment presque parfait et on évite en fait de palier un peu tout comme ça c'est ce qui va rendre de suite un peu moins professionnel voilà c'est pour dire sur le mouvement et si j'ai encore quelque chose à rajouter alors tu c'est un peu long c'est un peu long la vidéo fait presque 30 secondes et en fait c'est 30 secondes où il ya de la musique vous n'avez pas la musique parce que pour des questions de droit je vais mais je mets pas les musiques sinon je me fais striker sur youtube mais voilà c'est un peu long là on est déjà à voilà 15 secondes et on passe à l'autre 15 secondes il se passe pas grand chose en fait dans cette vidéo ça fait 15 secondes c'est un peu long voilà donc globalement faire quelque chose de plus court un peu plus de plans différents vaut mieux que tu fasses trois plans d'angle différents avec une bonne lumière sympa et qui s'enchaîne aller à 3 4 secondes le plan plutôt qu'un plan long qui tire un peu en longueur et ça ça va apporter beaucoup de dynamisme à ta vidéo et c'est pas si compliqué que ça c'est vraiment tu te pose un endroit tu dis oh là c'est joli on voit bien ma perle ici qui brille voilà donc où je vais la filmer d'un peu plus près en vraiment en mettant l'accent sur ça par exemple ensuite me dit tiens je vais faire un autre plan où on voit justement un peu on voit qu'il y en a deux justement alors attendez il ya ma peinture là qui reste cent ans là par exemple voilà on voit qu'il y en a deux donc essayer de faire un plan qui met en valeur les deux voilà il ya des choses à faire et vaut mieux faire des plans fixes si t'as pas de quoi faire du travail et c'est plutôt que des bouger un peu partout et ça te permettra aussi de mieux gérer ta lumière parce que tu peux vraiment si tu fais un plan tu dis ouais je vais vraiment que mettre là dessus et ben tu vas faire en sorte de mettre la lumière que ça brille bien qu'on ait le petit reflet dans la perle et c'est donc vraiment ça c'est un bon conseil si je peux te donner c'est de juste mettre sur trépied fait bien attention d'être en verticale on regardera c'était utilisé je sais pas ce que tu as utilisé mais faut vraiment que tu prennes tout toute la verticalité de ta vidéo fin de ce qu'on te donne en fait on te donne cet espace là pour le tu prends tout et ce sera mieux et tu as un call to action à la fin il me semble on le voit au début un appel à action très prochainement alors c'est au début en fait voilà donc très prochainement j'imagine que c'est ces deux bijoux qui vont sortir prochainement ok on va regarder un autre on va regarder un autre je crois que celui-là s'en est un autre ouais celui-là ok alors on va le regarder ensemble ok après c'est la même chose ah non pardon pardon il y en a un troisième ok alors déjà l'avantage qui est un peu mieux c'est que tu en extérieur alors en extérieur ça fait que tu as des lumières un peu plus tu contrôles moins ta lumière ça c'est sûr mais tu au bord de la mer tu as un contexte moi ça me fait penser à des bijoux d'été des bijoux d'été je pense que tu dois le marquer voilà j'ai créé ces deux modèles pour sublimer ok moi du coup le fait que tu te mettes dehors près de la plage c'est des bijoux d'été méditerranéen tout ça déjà tu as pris un peu plus il te manque encore regarde il te manque encore un bout en haut c'est dommage alors je sais pas si ça fait pareil sur mon téléphone ou si c'est je me souviens plus comment c'était sur Lucie non Lucie là ça prenait tout donc toi aussi tu sais ça peut tout prendre en fait tu peux tu peux encore gratter là n'hésite pas si tu as des problèmes de format à me demander parce que je peux pas te dire sans savoir comment tu as fait donc ça c'était plus sympa ensuite tu voilà tu es un peu toujours au même endroit on se sent un petit peu confiné dans cette vidéo j'ai envie de dire ça c'est le mot mais on aimerait bien je pense un plan plus large comment on voit sur la tenue ce que ça donne plutôt que d'avoir un plan rapproché du poignet qui voilà je pense qu'un bijou ça va on en a déjà parlé en plus je veux faire message mais c'est bien de montrer comment tu portes un bijou comment tu te sens avec un bijou alors après c'est bien pour les montrer de près donc c'est bien de faire des plans de près c'est bien que tu aies ça mais je pense qu'il faut mélanger avec des plans d'un peu plus loin tu vois ça peut ça peut donner beaucoup plus envie et de dynamisme à tes vidéos voilà et à la fin tu as ton call to action donc c'est bien de mettre là où on peut te contacter donc lui à bijoux lui à bijoux.com donc c'est ton site voilà donc tu peux mettre retrouver à mes bijoux machin bon ton numéro voilà donc globalement globalement voilà c'est un peu pareil ça tire un petit peu en longueur tu montres trois bijoux un tu le montres cinq secondes puis celui là 5 6 5 plus 10 secondes et celui là tu le montres environ cinq secondes et ensuite à ton call à l'action ton appel à l'action tu pourrais gagner un peu de temps par exemple tu pourrais montrer les trois bijoux en faisant deux secondes le même plan par exemple mais avec les bijoux qui s'alternent ça pourrait être sympa c'est pour rajouter du dynamisme plutôt que de faire un plan un peu long sur un bijou un plan un peu long sur un autre un plan tu peux alterner tu mettre nouvelle collection tu bijoux comme ça tac on change tu vois globalement ce plan se ressemble un peu comme ça alors je sais pas si je vais réussir à faire un truc rapidement là ça on enlève un peu la longueur donc ça ferait quelque chose comme ça alors même un peu plus et ça c'est le dernier tu vois genre continuer le mouvement comme tu fais là et changer de bijoux en faisant la même chose à battre il ya même peut-être moyen que je le fasse vite fait ouais si on coupe ici avec la musique qui va bien tu change ou là j'ai un petit peu abusé là ça tourne le poignet dans le même sens alors quand est-ce qu'il commence à tourner ok c'est parce que ce plan il aurait été bien un peu plus long mais je sais pas si tu vois alors là tu tournes faut vraiment que ça dure pas trop de temps tac tac et puis ensuite tu peux mettre d'autres plans et tu fais comme ça tu fais le même principe en faisant d'autres mouvements avec les trois qui font le même mouvement et puis ça peut donner un effet un peu sympa tu vois et ça éviterait d'avoir des plans un peu plus loin dans ce cas là même si c'est toujours bien mais voilà globalement c'est à peu près tout ce que je peux te dire ici être en extérieur c'est bien parce que ça met en contexte par contre tu as moins de maîtrise sur son éclairage et et voilà et voilà faire attention ton format toujours à toujours prendre et on a pas l'action ok voilà donc je pense que c'est tout pour cette session tout cas merci à tous ceux qui ont bien voulu participer ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous aider encore une fois toutes les critiques que je fais ça me gêne un peu de critiquer mais c'est bien si je pense que c'est quelque chose qui vous aide à vous améliorer celles qui ont été avec qui j'étais passé sur la vidéo d'avant ça leur a beaucoup plus alors a permis de s'améliorer j'ai que des bons retours donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous plaît qui vous sert donc c'est vraiment le principal donc sur ce je vous dis merci à tous d'avoir participé vous riz sont très bien continuez à faire des riz c'est bien ça donne de la visibilité et pas que des vidéos etc mais surtout faites des choses pour vous montrer montrer ce que vous faites et les vidéos c'est vraiment quelque chose qui marche énormément sur les réseaux sociaux donc continuer surtout lâchez rien et si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à venir m'en parler et si je peux vous aider rapidement je vous aiderai sinon vous pouvez même prendre des séances de coaching qui sont à 50 euros de l'heure et où on peut parler pendant une heure on parle je donne des directives et on est là quand on échange et on essaye de faire au mieux pour justement s'améliorer et avoir quelque chose de plus professionnel et d'attirer plus de monde donc sur ce je vous dis merci à tous et à bientôt